Musique Je suis venue en France par une dame que mon frère me l'avait présentée pour qu'elle puisse m'aider. Parce que moi j'ai perdu mes parents. Et mon frère lui il était encore jeune, il partait encore à l'école, donc du coup il ne pouvait pas m'aider. La fille de la dame qui était venue, qui était allée en vacances, Samuel me l'a présentée pour dire voici ma fille et tout ça. Ma fille elle va t'emmener et tu vas garder ses enfants. En échange elle va te mettre à l'école là-bas. Et quand on venait j'avais 18 ans, je venais d'avoir mes 18 ans. Pendant ce temps j'étais avec elle, je gardais ses enfants et elle, ce qu'elle m'avait promis, elle ne faisait pas. Parce qu'à la maison je m'occupais des enfants, je lavais les enfants, je faisais la cuisine, je faisais tout quoi. Je ne saurais pas parce qu'elle ne me laissait pas sortir, elle m'a interdit de parler avec les gens, même les voisins. Elle ne me payait pas. Un jour elle est venue et elle me dit prépare tes affaires, on rentre à Bidjan. Je ne peux pas partir parce qu'elle m'a perdée, elle va aller me mettre à Bidjan, il n'y avait personne. Pendant tous ces trois ans, j'ai travaillé, j'ai gardé ses enfants, tous ces trois ans, il n'a rien fait pour moi. Ça me fait beaucoup mal. Maintenant je me sens mieux, même si c'est du, mais je préfère ça. Je préfère ça que de rester dans une situation comme ça. J'étais une femme simple, j'avais un compagnon, on peut dire un concubinage. J'habitais avec lui pendant sept ans, j'avais un enfant et je travaillais dans un restaurant. Ma belle-mère et ma belle-sœur, quand ils ont été envoyés en Roumanie, ils ont été expulsés de la Belgique. J'ai vu leur papier d'expulsation où ils ont été bien marqués qu'ils ont pratiqué la prostitution sur le territoire belge. Et là, elle m'a obligée d'aller pratiquer moi aussi la prostitution en Belgique, menacée moi par mon fils. Elle avait tous les moyens possibles, ma belle-mère, de prendre mon fils. Je travaillais dans un café, oui, qui était bien précis pour ça. Ils ont mis une somme par semaine que je dois envoyer chaque vendredi, des 300 euros par semaine. Ça c'était obligé et plus les cadeaux que j'ai ramenés en Roumanie. Je n'acceptais pas. Je ne croyais pas que ça m'arrive à moi. J'avais une répulsion contre moi-même parce que je dis que ce n'est pas possible que j'arrive à faire ça. Je ne me connaissais pas. Je ne me trouvais pas la femme que j'étais avant. Et là, je voulais vite m'en sortir, mais il n'y avait pas les moyens de sortir dans ce métier. C'est mon fils qui m'a fait supporter tout ça. Parce qu'un enfant, pour un moment, c'est mon cœur, c'est ma vie, c'est mes yeux. Je n'ai pas de mots à vous expliquer. On ne peut jamais les oublier. Jamais. Ça cicatrice, mais les traces vont rester toute la vie. Je m'appelle Christina, j'ai 15 ans et je viens de Roumanie. J'habitais et après, j'ai parti en Angleterre. J'étais avec mes petites soeurs et mes petits frères. J'ai le regardé. J'étais avec tout le temps dans la maison. Et puis, un jour, ma mère m'a marié. Ils sont un copain à elle. Ils sont venus chez nous. Et il a dit pour qui je vais me marier et ça. Et moi, comme j'ai écouté ça, j'ai pleuré. J'ai fait plein de troubles pour que je ne me marie pas avec lui. Il fait ça, c'est la décision que moi, je l'ai pris et toi, tu veux le faire. Mon mari, il avait 18 ans. Et j'avais que 13 ans et je ne savais rien faire. Il était méchante. Il ne savait même pas comment il se comporte avec une fille ou avec une fille de 15 ans, de 14 ans. Il se comportait comme une femme qui a 20 ans, 30 ans, je ne sais pas combien. Après, j'avais parté en Roumanie. Ils se sont fait mes passeports, mes trucs. Et après, de l'heure, j'allais en Espagne. Moi, je volais et lui, il restait à la maison. Et jamais je volais. Mais j'étais obligée parce que si je ne le faisais pas, il me frappait. Après, dans l'Espagne, parce qu'il se le regardait parce qu'on ne peut pas voler et ça, je partais avec lui ici en Belgique. Je pensais parce que ce n'était pas bien, qu'est-ce que j'ai fait ça ? Je voulais pour que j'arrête ça. Et jusqu'au moment où la police m'a arrêtée. C'est moi qui ai laissé pour qu'il me prenne exprès. Parce que si je n'avais pas laissé ça, jamais j'étais là. Il m'a mis dans un centre. Et là-bas, je commençais à vivre normal. Et j'ai réfléchi encore qu'est-ce qui me s'est passé ça ? J'ai trop mal au cœur. Je pense que j'ai... Je pense que j'ai fait ça. Je suis un emploié. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent à moi. Je ne l'avais pas d'argent à moi. Il y avait des débitres de travailler, donc il y avait beaucoup de gens débitres. Il n'y avait pas de rest. Une minute de réveillée d'un jour à chaque jour des débitres de travailler. Il y avait environ 20 autres travailleurs qui travaillent sur ma famille. Ils ont été critiques physiquement à cause de la petite petite chose. Ils ont été battés par non pas travailler très vite. J'ai vu des gens qui sont attacés avec des matières, avec des outils, avec des pickaxes. Ils avaient leurs heads shaved, ils vivent 15 hommes dans une boxe d'horsque. C'était très comme un camp de concentration. Beaucoup d'entre eux étaient très heureux. Ils étaient là, ils étaient là pour 5 ans, ou plus. Ils avaient donné un peu de hope. Ils ne pouvaient pas voir de façon à partir. Ils ont vu des gens tenter de sortir dans le passé. Et toujours, chaque fois qu'un jour, deux jours après, ils se sont retournés. Quand j'étais 24 ans, j'avais une éducation decent. Je suis physiquement fit. Comment ça peut se passer pour moi ? C'est vraiment difficile pour les gens comprendre que ça peut se passer à quelqu'un. C'est juste qu'il faut que quelqu'un s'est changé. Que les choses se changent pour eux. Que ils peuvent se passer à cette situation. Absolument qu'il peut se passer à quelqu'un. Sous-titrage ST' 501